La chef de cabinet du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Koulibaly Salmatoubalde aurait démissionné de son poste, selon des sources internes. Cette démission fait suite à une sanction disciplinaire que son ministre Ousmane Gawal Diallo aurait prise contre elle, pour avoir refusé de prendre part à la campagne d'assainissement qui avait été initiée par le colonel Dumbuya le jeudi dernier. Selon nos informations, l'ambiance a toujours été électrique entre le ministre Gawal et ses collaborateurs directs, notamment la démissionnaire Salmatoubalde. Des travailleurs témoignent que les réunions de cabinet des lundis sont assez souvent émaillées de cris et invectives. Excédée par la dernière mesure disciplinaire, Mme Koulibaly dont le mari serait un proche de Mamadi Dumbuya, a jeté l'éponge. Interrogé par Guiné-Neu, le ministre Ousmane Gawal Diallo a dit qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas encore reçu de lettres de démission. Aucun de mes directeurs nationaux n'avait l'obligation de prendre part à l'assainissement, a dit Gawal Diallo. Au moment où nous publions cet article, une réunion de crise est en cours au ministère de l'Urbanisme pour faire aviser Dame Salmatoubalde, selon nos sources. Si cette décision de démission est maintenue, ce sera la première d'un haut fonctionnaire depuis l'avènement du CNR dès le 5 septembre 2021. Allez, on prend la direction du ministère de l'Habitat, Moumère Kaba. Oui, rien ne va plus au ministère de l'Habitat. Vous avez parlé tantôt du... Non, quand même, c'est trop fort. Non, mais rien ne va plus entre le ministre Ousmane Gawal Diallo et sa chef de cabinet. Donc pour revenir en arrière... Et d'autres collaborateurs. Et d'autres collaborateurs. Et d'autres collaborateurs. D'autres collaborateurs. Sa supposée démission, on peut dire ce matin, non, elle n'a pas encore démissionné. Mais elle a adressé récemment une lettre très très salée au syndicat, à l'inspecteur général du ministère de l'Habitat, accepté pour que je reste dans l'esprit de cette lettre pour paraphraser ce qu'elle a écrit elle-même, Mme Kouloubali, Salmatoubali. Le ministre oeuvre à me mettre en permanence en difficulté. Il m'a été ordonné de partir en mission en Pologne dans des circonstances difficiles. L'organisation de la mission a été confiée au chargé de mission et à l'attaché du cabinet avec instruction de ne pas m'associer en tant que responsable hiérarchique. Un billet d'avion couvrant une partie du voyage et une enveloppe de 840 dollars qui ne couvrent pas les frères du voyage m'a été remise parce qu'elle partait pour une mission en Pologne. Effectivement. Elle n'effectuait pas la mission plus particulièrement à Varsovie. C'était dans une autre ville. Dans une région de la Pologne. Les régions éloignées d'ailleurs. Éloignées. Mais ce qui est un peu écœurant dans cette lettre... Précisait que les frères de mission ne couvraient pas aussi le trajet Varsovie. J'oublie le nom un peu de la ville en Provence. D'abord, le quiproquet vient de là. Arrivé en Pologne, la dame voulait rejoindre un peu ses enfants à Paris pour fêter... Au terme de la mission. Au terme de la mission. Apparemment, le ministre Ousmane Gawal n'a pas accepté que ce n'était pas la procédure. Elle devait d'abord rentrer à Conakry et demander une autorisation d'absence. Mais ce qui est... Même si elle a indiqué que son séjour auprès de ses enfants à Paris devrait s'étendre sur cinq jours. A défalqué de ses congés. De ses congés. Donc l'affaire a été... Elle est chef de cabinet, mais un autre cas de ministère a présidé ce jour-là. Le conseil de discipline est en tant que chef de cabinet. On l'a convoqué, on l'a interpellé. Apparemment, une sanction a été prise. L'affaire allait jusqu'à la primature au niveau du président de la plurie. Mais dans un paragraphe de la lettre de Mme Kouloubali, avocat, c'est un peu inquiétant. Elle dit que le manque de respect à l'égard du personnel, y compris les collaborateurs du direct du ministre, les injures, l'incitation au manque du respect mutuel, le harcèlement moral, la persécution, l'impartialité dans le traitement des travailleurs dont le personnel du département sont victimes de la part du ministre lui-même, me poussent à saisir le syndicat. Ce qui veut dire aujourd'hui que c'est l'hécatombe au ministère de l'Ulbanisme et de l'Habitat. Ousmane Gawal doit aplanir les divergences avec les cadres de son département. Parce que ce n'est pas la chef de cabinet seul. Le secrétaire général aussi n'est pas du tout en harmonie avec le syndicat de l'Ulbanisme. On apprend que c'est son assistant ou son attaché du cabinet qui gère tout le calendrier, tout ce qui est un travail administratif. C'est cette bonne dame qui est en train de gérer cela. Mais ce qui me cœur un peu, ou ce qui... Je suis abasourdi. La chef de cabinet est la proposition du ministre Gawal. C'est lui qui a fait venir cette chef de cabinet, qui n'était pas là, qui était en Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui ça ne va pas entre les deux collaborateurs ? Je me pose assez de questions. Mais pour le moment, la dame souffle le chaud et le froid. Elle s'enferme dans son bureau. Il faudra trouver un psychologue pour Mme Salimato-Bal. Oui, parce que ça ne va pas du tout. Elle estime qu'elle est écartée. On ne l'obéit pas. Les personnes qui sont censées être sous ses ordres, aujourd'hui marchent sur sa tête. Et elle ne s'en prend qu'à son ministre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui reste peut-être au colonel, parce que c'est lui qui l'a nommé, c'est de la revoquer tout simplement. Parce que la dame, à ce que je sache, elle a décidé de ne pas démissionner, de ne pas partir. Elle attend qu'elle soit dégommée. Voilà, parce que pour elle, elle n'aimerait pas partir avec fracas. C'est ce qui pourrait porter un coup à l'image de la transition. Donc, elle attend qu'elle soit tout simplement dégommée. Et la précision, la dernière fois, j'avais relancé le ministre à l'antenne. Il n'a pas voulu répondre à la question. Et donc, je ne serai pas étonné d'attendre cela ce matin, parce qu'on a voulu recouper avec lui. Il n'a pas de l'occasion. Bien, allez-y, Mamadou. Est-ce que Gawal a voulu respecter à la lettre, l'esprit, je ne sais pas, des textes qui régulent le ministère, le déplacement d'un fonctionnaire, d'un responsable, à dire quand vous allez à la mission, au terme de la mission, vous rentrez et après vous faites ce qu'il y a de familial ou je ne sais pas, de pas en tout cas, qui ne règle pas de la fonction publique. Je ne sais pas. Parce qu'après, souvent, vous voulez être tellement rigoureux, après on me présente ça comme une méchanceté. Au-delà de ça, je sais que le président de la transition a demandé à tous ces ministres-là d'instaurer un climat, si vous voulez, de bonne cohabitation avec leurs collaborateurs, les ministres et les chefs de cabinet et les secrétaires généraux. Parce que... Ce qui ne fonctionne pas du tout en Corée, Mamadouri, franchement, ça ne fonctionne pas. Dans plusieurs départements, on ne va pas citer les noms, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas jusque-là. Ce qui veut dire que le président de la République, la transition, doit mettre en place un dispositif de veille. Et les gens qui ne l'écouteront pas, mais qui les évesse. Pas en accusant une partie, parce qu'il faut que les volontés viennent de part et d'autre. Il faut que le ministre soit collaboratif, il faut que son secrétaire général soit collaboratif. Maintenant, si les deux ou les trois, le trio ne s'entend pas, vous les dégommer tous les trois, et ça va servir de leçon à d'autres. Et comme ça, ils vont forcément instaurer un climat de travail et d'entente au sein de leurs différentes équipes. Bien. Ce qui semble être la réalité aujourd'hui, nombreux sont ces secrétaires généraux, ces chefs de cabinet, des conseillers principaux qui se plaignent en cabinet. Mais Aboubakar, cabinet, s'il te plaît, il y a une chose quand même que je constate. Ça m'amène à faire un peu de la métaphysique, quoi. J'ai dit, quand Dieu fabriquait l'homme africain, je ne sais pas s'il s'est débarrassé de nous. Parce qu'à un moment donné, les gens, on veut qu'on change, on veut qu'on instaure un climat de rigueur. Mais dès que la rigueur se tourne vers nous, eh bien, ça nous dérange. J'ai compris que dans certaines entités, dès qu'on veut faire des réformes, dès qu'on touche à leur espace, je ne sais pas, à leur zone de confort, ça dérange. Ça suit des soulèvements. Il y a ce problème qu'il faut même regarder.